Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Silmo, merveilleux Salon Mondial de l'Optique qui fête cette année ses 50 ans. Et nous allons parler de 50 ans de grande tendance grâce à l'homme incontournable des tendances, M. Dominique Cuvillet. Bonjour. Bonjour Marie-Lethy. Comment allez-vous ? Fort bien. Prêt à fêter ? C'est le premier jour donc on est en forme. On est en forme, c'est ça. Oui, c'est ça. Prêt à fêter ses 50 ans du Silmo. Joyeusement. Bon alors, on va rappeler parce qu'il y a des petits nouveaux, on ne sait pas, on ne sait jamais, qui ne savent pas qui vous êtes et ce qu'est votre profession de captologue. Alors en fait, je suis un observateur du monde environnant, au sens le plus large. Je m'intéresse à la consommation plus spécifiquement et à la sociologie. Donc je fais un petit mélange de tout ça et je fais effectivement émerger des tendances, des signaux faibles. Alors j'ai un gros, gros penchant pour l'optique puisque j'ai une grande passion pour les lunettes et donc j'ai beaucoup de clients dans l'optique dont le Silmo et pour le Silmo, je fais évidemment beaucoup de choses, notamment le décryptage des tendances pour les exposants et les visiteurs. Moi j'allais y venir. Quelle est la mission qu'ils vous ont confiée ? C'est ça, c'est effectivement d'alimenter. En fait, comme c'est un marché extrêmement productif, on l'évoquera d'ailleurs, effectivement, il y a une générosité de la part des exposants en termes de produits. Et donc, il faut arriver justement à cerner les grands courants esthétiques, stylistiques qui permettent de donner quand même quelques informations au potentiel pour les clients. Et derrière ça, on l'espère pour les visiteurs et puis les opticiens, on espère que ça les guide dans leur choix de monture. Mais ça doit être compliqué quand même parce que là, on sait qu'il y a 657, non, 957 exposants. Je ne sais pas encore combien il y a de créateurs. Ça doit être difficile parmi tous ceux-là de faire émerger justement les meilleurs. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire émerger les meilleurs. Attention, moi justement, je ne fais pas de choix par rapport au... De jugement. Non, ce n'est pas un jugement de valeur. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la qualité esthétique. Mais de là à dire que c'est meilleur que l'autre, non, ce n'est pas le sujet. Par contre, c'est effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même des fils conducteurs. Donc, il y a des tendances émergentes où un certain nombre d'exposants vont choisir une couleur, choisir des combinés de matière, des éléments qui font que... Effectivement, on se dit, tiens, là, il y a une tendance qui est en train d'émerger en termes de forme. J'ai fait émerger des nouvelles formes. On parlera très, très fortement des tendances dans un prochain numéro. Et on voit bien, encore une fois, qu'il y a des éléments qui sont partagés par un certain nombre d'exposants. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en lumière. Il y a deux ans, on vous recevait ici sur ce même plateau. Vous m'aviez confié que vous aviez une collection de 400 lunettes. Deux ans plus tard, on en est à combien ? J'en ai encore acheté. Vous avez craqué. Voilà, en fait, je vais beaucoup dans les ventes sur les marchés aux puces, etc. Je dois être à 600, là, je crois. Parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, j'en ai encore acheté quelques-unes. Et notamment, on évoquera certaines montures qui m'amusent, en fait, aujourd'hui. Parce qu'il y a des époques qui sont plus prolifiques que d'autres et qui permettent, effectivement, d'avoir, justement, une créativité qui alimente ma collection. Et donc, aujourd'hui, on serait à peu près à combien ? C'est histoire de mettre à jour mes chiffres. Je ne sais pas, 600 paires. Ah, quand même. Oui, pas mal. Donc, ça fait 100 par an, à peu près, sachant qu'il y a 365 jours. Mais j'étais à l'étranger cet été, j'en ai acheté. Partout, j'achète des lunettes. Et pourtant, vous n'en portez pas. Pas si, tout le temps. Parce que là, on ne le voit pas à l'antenne. Mais en fait, Dominique Veillet arrive toujours avec une paire de lunettes. C'est laquelle, là ? Vous l'avez cachée ? Oui, oui, elle est là-bas. Elle est là-bas. Il faudra nous la montrer tout à l'heure. Le Silmo vous a également confié une mission pour le prix, un prix spécial pour les 50 ans. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors, l'idée, là, c'est de mettre en perspective, justement. Alors, là, c'est pareil. Ce sont des choix qui sont à la fois objectifs et subjectifs. Deux marques, de l'unitier, de designers qui ont marqué ces 50 ans. Alors, en termes de... Donc, c'est vraiment la notion de design, de mode. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est quand même un des éléments moteurs quand on achète une paire de lunettes. Je parle du client, du consommateur. Il va choisir un objet esthétique. Le côté accessoire. C'est totalement ça. Aujourd'hui, on est dans un accessoire. Alors, il y a des lunitiers qui n'aiment pas tellement dire que c'est un accessoire de mode. Parce qu'ils considèrent que, malgré tout, ça reste un objet, entre guillemets, paramédical. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Quand une marque arrive sur le marché, pour qu'elle soit prise au sérieux, il faut qu'elle fasse de l'optique. Si vous ne faites que de la solaire, on vous considère non pas comme une marque de lunetier, mais on vous considère comme une marque de mode. Il y a une sorte, comme ça, d'ostracisme de la part du milieu. D'accord. On différencie réellement les deux. Oui, oui. Et donc, pour être sérieux, entre guillemets, dans cet univers-là, il faut faire de l'optique. Parce qu'il est vrai que l'optique, le niveau d'exigence est très différent par rapport à une solaire, où on peut en changer très, très régulièrement. Alors qu'en général, une paire de montures de verres correcteurs, même si on en a deux, trois paires en même temps, on n'en change pas tous les quatre matins. Et alors là, du coup, comment est-ce que vous avez fait votre choix sur cette sélection ? Une nette iconique. C'est comme ça qu'ils ont été appris. Alors c'est évidemment la connaissance de l'histoire qui permet effectivement de... Parce qu'en fait, vous avez des marques qui se déclarent iconiques ou qui vous disent qu'elles ont révolutionné. Bon. Alors après, il faut justement prendre un peu de recul et puis de jauger, entre guillemets, si c'est pertinent ou pas. Ce qui est important, malgré tout, c'est de trouver des montures qui ont quand même apporté quelque chose de différent au fil du temps. Donc, quand on dit iconiques, elles ne sont pas forcément... Il y a des montures véritablement iconiques qui sont marquées. Elles sont peut-être iconiques pour la société en elle-même. C'est leur ADN. Et puis pour les professionnels, si on interrogeait le grand public, on n'aurait pas du tout le même regard. Parce qu'encore une fois, il faut quand même avoir une culture de l'optique, une culture de la lunette pour avoir un regard suffisamment distant et arriver à jauger la pertinence de l'iconisme, si je puis dire. Et à travers, justement, cette sélection, quelles sont celles qui vous ont marquées ? Est-ce que, du coup, il y a certaines décennies qui ont été plus marquantes, plus extravagantes que d'autres, d'autres classiques ? Clairement. Le salon est né en 67. Donc, c'était avant la révolution, comment dirais-je, l'épi, etc. La liberté. La liberté. Le salon était un tout petit salon. Il y avait... 58 exposants. 1500 mètres carrés. On est maintenant, je ne sais plus à combien, mais milliers de mètres carrés. Voilà. Donc, c'était vraiment une toute petite histoire. Mais ces lunetiers ont pressenti qu'il se passait quelque chose dans l'optique. Jusque-là, effectivement, cet objet qu'on avait sur le nez, c'était un objet essentiellement de correction. Il y avait des solaires, mais qui étaient utilisés dans des contextes particuliers. Et il faut penser que, n'oublions pas, tout ça, c'est lié quand même à la société de consommation qui se développe. Les congés payés, donc on va à la mer. Tout ça, tout ça fait qu'on a besoin d'avoir des lunettes parce qu'on est les fesses sur le sable en train de regarder l'horizon. Donc, voilà, il faut porter des lunettes. Et puis, un élément, et c'est là pour cette raison que c'était à Oyunax, c'est le plastique. C'est la décennie du plastique. On a des meubles en plastique. Le plastique se répand dans la cuisine, dans la maison, partout. Et donc, avec les lunettes. Et l'avantage avec le plastique, c'est qu'on peut faire des formes totalement extravagantes. Le métal était beaucoup plus limité, évidemment, que le plastique à cette époque-là. Avec un élément supplémentaire, c'est la couleur. Et les années 60-70, c'est l'explosion de la couleur. Avec des couleurs quelquefois improbables. Des verts, on se dit, mais comment on pouvait porter des choses pareilles ? Des oranges bien claquants, des jaunes, etc. Donc, il y avait toute cette énergie. Et ce qui était très intéressant à cette époque-là, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de tabou de la part des designers. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de marché. Oui, c'est ça. Donc, on se dit, je fais des formes extravagantes. Pas de tabou. Énormes. Voilà. Quelquefois, d'ailleurs, même totalement importables. Oui, on a vu des lunettes avec des cils au-dessus des montures. Voilà. En fait, il y avait une énergie. Il y avait beaucoup de joie. On sentait qu'il y avait un enthousiasme. Et l'objectif, ce n'était pas tellement de se dire, ça va se vendre ou pas se vendre. Ce n'était pas tellement le sujet. C'était, amusons-nous et produisons. Donc, cette espèce de grande liberté a quand même été très, très bénéfique. Parce que du coup, après, il y a quand même un certain nombre de lunetiers, de designers qui se sont dit, bon, on va quand même se donner quelques règles. Oui, ça a ouvert le marché, finalement. Ça a ouvert le marché. Et puis, le consommateur a quand même suivi. Parce que, alors, évidemment, on a tous en tête dans les magazines de mode ces mannequins avec des lunettes qui leur mangent littéralement le visage. Il y avait vraiment, encore une fois, toute cette énergie créative où on ne s'interrogeait pas tellement sur la conséquence commerciale de l'objet. On se faisait plaisir. Voilà. Et puis, surtout, il fallait... Mais ça correspondait aussi à toute l'époque. Quand on regarde la mode... C'était l'insouciance, quoi, c'est ça ? C'était l'insouciance, c'était l'énergie de la consommation, ces fameuses trente glorieuses, de prospérité dont on se gargarise en France particulièrement. Et c'était aussi cette capacité, quand on regarde des créateurs qui sont venus, des couturiers, pardon, qui sont venus casser, finalement, le système de la mode, les courrages, les cardins, etc. Ils ont changé les codes de la mode. Eux aussi, ils ont travaillé la couleur en aplat, les jupes courtes, etc. Alors que jusque-là, on était encore sous l'influence de Dior. Et donc, ces jeunes couturiers, ils ont cassé cette image en apportant une vraie modernité. Et donc, du coup, aussi, ils se sont intéressés aux montures. Et on a tous en tête des montures de Pierre Cardin absolument tentaculaires, comme une espèce de gros hublot qui était improbable. Et alors, aujourd'hui, du coup, on est plus classique ? On regarde, on fait plus d'études de manière à voir si, justement, on crée une paire de lunettes pour voir si elles se vendent. Et peut-être que c'est plus l'essentiel ? Alors, si on suit l'histoire, donc, tout ce phénomène a perduré jusque dans les années 80. Ensuite, justement, la mode s'est très, très largement développée. Et les créateurs de mode, les couturiers, enfin, tout le prêt-à-porte s'est dit, ben, là, on a un potentiel aussi de business, parce que c'est ça aussi. Donc, on va vendre des lunettes, comme on vend des parfums. Donc, ils ont commencé, donc, à demander à des fabricants, à l'époque, c'était l'ami qui était très en pointe en France, à demander, ben, faites-moi des lunettes, griffez, parce qu'on achetait des lunettes Dior, des lunettes Balenciaga, des lunettes Chanel, etc. Et donc, ce marché a commencé à se réveiller. Donc, là, là aussi, il y avait une grande liberté, puisqu'en fait, les lunetiers, les industriels, commençaient à essayer de se coller au style de la maison, même si, quelquefois, c'était assez approximatif. Mais néanmoins, il y avait quand même cette dimension. Et ça a permis aussi d'ouvrir, finalement, un nouveau marché dans l'optique, qui permettait de vendre des lunettes, qui n'étaient pas simplement encore un objet, comment dirais-je, pratique, mais qui devenaient, à part entière, un objet de mode. Ce qui s'est passé, malgré tout, c'est que vous avez beaucoup de lunetiers qui ont pensé que c'était pas très sérieux. C'est pour ça que, d'ailleurs, ce sont les Italiens qui ont raflé toutes les grandes marques de mode et de luxe, parce qu'en fait, globalement, peu de Français y croyaient. On a été littéralement dépouillés par nos amis transalpins, parce qu'effectivement, encore une fois, pour un lunetier, c'est pas très sérieux de la société et de la mode. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Il faut vraiment... Voilà, une paire de lunettes, c'est quelque chose de sérieux. Alors, malheureusement, maintenant, ils ont perdu un peu, évidemment, la main, parce qu'encore une fois, ce sont les Italiens qui gardent très, très fortement toutes ces griffes et toutes ces licences. Et puis donc, à partir des années 80-90... On voit avec Safilo, pour ne pas le citer. Exactement, Safilo, Luxotica, sont quand même aujourd'hui des sociétés très importantes et qui tiennent toutes ces licences. Et qui ont vraiment... Enfin, je pense que ce qui est intéressant à voir, ce sont des gens qui ont compris qu'il fallait que ces lunettes deviennent de beaux objets et en lien avec l'ADN de la marque. Avant, on achetait un peu sur étagère, on mettait le logo de machin sur telle paire de lunettes, on ne se préoccupait pas trop, même s'il y avait quand même une volonté. Voilà, puisqu'en fait, ça marchait très, très bien. Aujourd'hui, il y a un degré d'exigence de la part du client, il y a un degré d'exigence aussi de la part des opticiens qui veulent de belles lunettes, bien fabriquées et pas simplement des objets griffés. Oui, puis maintenant, il y a le côté éco-responsable aussi qui vient rentrer en compte. Voilà, il y a des dimensions sociétales qui bousculent un peu le système. Alors, je vous propose de faire un petit jeu parce que je sais que vous êtes assez joueur. J'ai sélectionné quelques petites photos de personnalités qui ont traversé les époques ou pas, les personnalités, les lunettes plus facilement. Pour certaines, on va regarder ensemble. Vous connaissez ? Oui, Jim Morrison. Jim Morrison, des dorses. Voilà un modèle, par exemple, qui a traversé les époques, qui était encore très à la mode. Ah oui, la pilote, l'aviateur. Voilà, c'est totalement indémodable. Alors, en fait, c'est lié à plusieurs choses. Alors, c'est la monture virile portée par les femmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de modèles féminins. Et ça correspond finalement à une esthétique, qui est en plus tout l'imaginaire américain, parce que c'était les pilotes américains qui portaient ces montures. Donc, propulsé, évidemment, ça a été Ray-Ban, qui a été l'initiateur de ce modèle, qui est, encore une fois, aujourd'hui... Qui l'est encore, hein. Ah oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, en fait, c'est une forme de base dans la lunette. C'est-à-dire que c'est pas que les gens copient Ray-Ban, c'est que c'est une forme de base. Comment dirais-je ? Ray-Ban a créé une norme en termes de monture, dont elles font partie. Et en fait, elles vont à tout le monde. C'est ça le gros avantage. Le talent de l'unitier comme Ray-Ban, je vais pas faire la promo de Ray-Ban, mais c'est vrai que ça participe à cette idée-là, c'est d'être capable de faire des montures universelles qui vont à tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est le monde entier. Et ça, c'est quand même assez... C'est fort, assez balèze. Ah ben oui, c'est du talent. On va passer à la photo suivante. Ah ben oui, c'est pareil. Grand classique. Grand classique, la petite lunette ronde. Que porte d'ailleurs le directeur du salon, Eric Lenoir. C'est un peu ce genre-là. Absolument. En fait, moi-même, j'en ai des lunettes de vue parce que je suis miope comme une taupe. Et donc, j'ai des montures. Parce qu'en fait, le gros avantage, c'est la petite lunette ronde. Là, c'est pareil. C'est discret, ça donne un style. Il y a quand même cette petite connotation un peu intello. Parce qu'en fait, c'est la lunette... C'est une forme ancestrale qui date depuis la nuit des temps. La petite lunette ronde en métal. Et qui, en même temps, garde une certaine modernité. Alors, on le voit aujourd'hui, les fabricants qui continuent de faire des petites lunettes rondes. Qui l'appellent d'ailleurs la forme John Hennon. Absolument. Et qui est très largement modernisée avec un travail sur les matériaux. Il y a une richesse et une créativité absolument incroyables. Et absolue. Je passe à la photo suivante. Audrey... Non, c'est pas Audrey. Non, c'est Grace Kelly, pardon. Grace Kelly, d'une élégance absolument incroyable. Avec des montures papillons. Là, c'est pareil. La monture papillons, c'est... C'est revenu. Voilà. Alors, c'était les années 50. Oui, même un peu avant. Mais de toute façon, c'est une constante aussi. C'est une boucle. Ça revient à chaque fois. Et puis surtout, encore une fois, je pense que la forme des lunettes, elle est liée à... Parce que ça doit embellir. L'objectif, ne portez pas une lunette pour vous en l'aider. A priori, non. Donc, il faut trouver la forme. Et la monture papillons, elle fait partie aussi parce qu'elle tire le regard vers le haut. Alors, c'est ce que recherchent les femmes au travers du maquillage. Donc, effectivement, les lunettes, elles participent très, très largement de ce courant. Alors, on a en tête, évidemment, toutes ces... Il y a eu des... Et moi, dans ma collection, j'en ai certaines des années 50, d'une extravagance folle avec vraiment des formes papillons absolument ahurissantes. Aujourd'hui, dans les tendances, c'est plus soft, c'est beaucoup plus doux parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir des montures trop voyantes. Oui, trop exubérantes. Trop exubérantes, sauf pour le solaire. Oui, c'est ça. On passe à la monture suivante. Alors, bon, un grand collectionneur aussi. Ah oui, très, très grand collectionneur. Elton John. Voilà, et qui est capable de porter à peu près tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. J'ai sélectionné celle-ci, mais j'en ai trouvé d'autres avec des petits oiseaux qui étaient posés là sur la branche de la lunette. Je trouvais ça assez incroyable. Et surtout, c'est lié, évidemment, à l'extravagance du personnage, à son vestiaire qui est aussi improbable. Et donc, il utilise finalement les lunettes comme un... Et c'est intéressant, d'ailleurs, de la part de John Lennon, qui est un merveilleux artiste. Elton John. Elton John, qu'est-ce que j'ai dit ? John Lennon. Elton John, pardon. Mais qui était aussi un merveilleux artiste. Oui, oui, Elton John, et qui n'était pas quelqu'un de séduisant. Non, c'est vrai. Et en fait, il a utilisé, en poussant très, très loin, les lunettes comme « regardez-moi, je suis différent de vous ». Et en même temps, c'est une manière de l'embellir. Parce que je trouve qu'à chaque fois qu'il porte des lunettes, il y a toujours un petit côté... En fait, bien sûr que c'est extravagant, mais ça lui va bien parce que ça participe tellement de son personnage. Pas complètement. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand on porte des lunettes, c'est qu'il faut trouver, effectivement, la bonne tonalité quand on choisit ses lunettes. Donc évitez... Moi, je vois plein de gens qui portent des lunettes justement trop banales, trop uniformes. On leur dit de temps en temps un petit twist. Ça permettrait, effectivement, de réveiller la silhouette. Petite couleur, même, des fois. Petite couleur, absolument. On passe à la photo suivante ? Ah, Star Trek. Bon. Est-ce que... Mais il y en a qui portent ça. Je vous l'ai mise comme ça parce que je la trouvais amusante, celle de Spock, mais ça marque une époque aussi. Ça marque une époque. Et il faut se souvenir, tout à l'heure, je parlais de Cardin et de Courrèges, c'était aussi Apollo. Et donc Apollo a totalement inspiré la mode, a totalement inspiré le design, en créant, justement, des objets absolument improbables. Alors, ça n'a pas fonctionné parce qu'effectivement, c'est... Enfin, c'est du gadget. Mais en même temps, ça donne quand même, comment dirais-je, une énergie créative parce qu'à la fois, c'est plaisant à regarder et puis, même si on sait qu'effectivement, ce n'est pas forcément un objet portable au quotidien... Non, mais ça ne va qu'à Spock, là. Ça ne va qu'à Spock. Photo suivante. Je n'ai plus son nom. Paul Nareff. Paul Nareff. Alors, c'est marrant parce que ce n'est pas forcément celle auquel on penserait, puisqu'effectivement, il est quand même très, très opéré avec ses lunettes blanches. Là, on dirait presque une femme. Il n'avait pas forcément la personnalité, développé sa personnalité et son personnage, finalement, à cette époque-là. Ce dont vous parliez tout à l'heure, où il faut vraiment... La paire de lunettes, ça forge aussi et ça va avec le personnage. Peut-être que là, il ne l'avait pas encore trouvé. Par contre, ce qui est symptomatique, c'est que très tôt, il s'est caché derrière ses lunettes. Ça aussi, c'est un élément intéressant, notamment ces artistes ou même des gens qui vont porter des lunettes solaires le jour et la nuit. Justement, alors, c'est un problème de... Ce n'est pas forcément un problème de distanciation vis-à-vis des autres. C'est de la timidité. C'est je me protège. Parce que, effectivement, ça crée quand même un voile, une barrière et ça vous permet effectivement de vous isoler, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand on pense à Paul Nareff, c'est quand même ces fameuses lunettes blanches qui ont été vendues d'ailleurs aux enchères il n'y a pas tellement longtemps puisque la collection dont j'ai oublié le nom de cet opticien qui les collectionnait. Et je ne me souviens plus quel prix elles ont fait. D'ailleurs, elles ont été rachetées en totalité par une seule personne, il me semble. Mais écoutez, on va refaire la recherche. Oui, oui, parce que c'est intéressant. Parce que ce serait effectivement intéressant qu'une paire de lunettes fasse autant d'argent et parler d'elles. Alors, je pense que ce n'est pas des sommes... Enfin, ce n'est pas un Renoir ou un Rembrandt. Mais voilà, en tout cas, quelques milliers d'euros quand même. Bon, alors on va regarder les photos suivantes. Je ne sais plus où on en est. Ah, vous parliez tout à l'heure de la mode. Yves Saint-Laurent, lui, est resté assez classique finalement dans sa paire de lunettes. Et on ne le connaît finalement qu'avec celle-ci, me semble-t-il. Lui, il n'était pas du tout dans l'extravagance. C'était vraiment des lunettes de correction. Parce qu'il en avait besoin. Mais là aussi, qui participait à la construction de son personnage. Et je pense aussi, parce que c'était quelqu'un qui était très, très distant vis-à-vis de la société, etc. Ça lui permettait aussi d'avoir ce regard un peu loin. C'est la distance. Mais ce côté carré, c'était un peu lui aussi. Oui, oui. Et puis, en même temps, c'est une très jolie forme. Elle est très équilibrée. En fait, c'est... C'est ça l'embellit aussi. Oui, oui, absolument. Et puis, voilà, oui, encore une fois, c'est une très jolie forme. Alors, la particularité de Saint-Laurent, c'est qu'en effet, il gardait, il a toujours gardé d'ailleurs la même forme. C'est assez intéressant d'ailleurs d'imaginer un couturier qui est justement... Aussi créatif. Oui, et qui reste finalement sur un... Sur du sobre. Oui, sur du sobre. Puis une même norme finalement qui le suit jusqu'à la fin de ses jours. On avance. Allez, on poursuit. Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Alors, pas du tout. Quand vous parliez des accessoires pour rendre beau, eh bien, voilà, là, il l'avait... C'était un sitcom, une sitcom produite par AB Productions qui était diffusée sur TF1 du Club Dorothée. C'était Annette qui était la petite moche, en fait. Et on lui faisait porter des lunettes comme ça pour l'enlédir. Alors, en fait, on trouve ça assez joli, mais c'était son personnage. Moi, si vous ne connaissez pas, alors on ne va pas... Non, mais par contre, c'est intéressant, la symbolique des lunettes. Moi, je suis miope depuis très très jeune, donc je porte des lentilles, mais je porte aussi des lunettes. À l'âge de 7 ans, j'avais déjà des lunettes. Donc, on était qualifié d'un télo, le binoclare. Donc... C'est encore comme ça dans les écoles. Oui, oui. Mais d'ailleurs, on le voit bien, alors on le voit dans les sitcoms, mais on le voit aussi dans les bandes dessinées ou les dessins animés pour les gamins, l'intello, il a toujours des lunettes. Le petit moche, le petit gros, il a des lunettes aussi, avec des espèces de placards qu'il a sur les yeux. Parce qu'effectivement, ça donne un signifiant extrêmement fort pour le public. Alors ça a quand même tendance un peu à disparaître. Et on le voit bien, justement... J'ai l'impression, oui, que ça disparaît en télé et tout ça. Oui, ça disparaît en télé et puis ça disparaît aussi dans les cours d'école. Parce que maintenant, les parents sont plus vigilants vis-à-vis de la vue de leurs enfants. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants portent des lunettes parce qu'ils considéraient ça presque comme une tare. D'accord. Donc on a réussi quand même à évoluer avec ça. Et il faut le dire que... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose même. Et puis surtout, il y a une offre aujourd'hui. Vous avez des montures merveilleuses pour les gamins qui sont à la fois très créatives. Oui, c'est vrai. On en voit ici beaucoup aussi. Il y a de plus en plus d'exposants. Il y a de très très beaux produits et qui enjolivent les petits minois. Ils ont presque envie maintenant de porter des lunettes. Exactement. Avec des verres blancs. On va poursuivre. Il en reste deux, trois. Madonna, voilà, qui a un look des années 60 d'ailleurs. Oui. Ici. Et puis on va passer à la suivante. Lady Gaga qui est un peu comme Elton John. Voilà, c'est le même genre de personnage absolument qui, en fait, alors c'est ces looks qui sont toujours très extravagants et qui utilisent en effet... Elle va loin des fois. Oui, oui. On peut regarder d'ailleurs la suivante. Oula, elle emporte des classiques mais celles qui sont sur le côté sont celles qu'elle porte aussi de temps en temps. On voit notamment Chanel, Prada, Versace. Elle porte les modèles les plus improbables. Quand même. Oui, qui sont... Une façon de se cacher, pour le coup. Oui, puis je pense que c'est aussi une signature. Vous savez, le people, son objectif, c'est d'être vu. Et là, c'est intéressant d'ailleurs parce que pendant très très longtemps, c'est pareil, les stars, par exemple, refusaient de porter des lunettes parce que justement... Je n'ai pas trouvé de photos de personnalité avec des lunettes de vue. Ah, ben non. Ça, c'est vraiment un classique. On l'avait vu déjà l'année dernière mais non, je n'ai encore pas réussi à trouver. Non, 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 parce qu'effectivement, on ne veut pas montrer qu'on a... Alors en plus, c'est plus pour les femmes d'ailleurs pour les hommes, c'est... Parce qu'on commence à avoir de la presbytie après 40, 45 ans. Donc c'est signe qu'on est, entre guillemets, sur le déclin. Donc on signifie son âge quand on prend des lunettes. Donc l'objectif, c'est effectivement de ne pas le montrer. Alors, petite conclusion de toutes ces petites photos qu'on vient de voir. Est-ce que finalement, les personnalités influent les tendances ou est-ce que c'est plutôt l'inverse ou est-ce qu'elles arrivent... C'est grâce à certaines personnalités qu'elles font émerger certaines paires de lunettes. Comment... Dans quel ordre ça se passe ? Alors, c'est une alchimie un peu compliquée. Il est vrai que de toute façon, elles sont porteuses aujourd'hui de tendances en termes de mode, d'accessoires. Donc les lunettes y participent. On le voit bien d'ailleurs. Elles font souvent aussi des espèces de collections capsules avec certaines marques parce qu'elles ont envie beaucoup de stars. notamment américaines qui ont signé leur propre collection de lunettes. Alors à la fois pour une question de business et puis aussi pour une question d'image. Donc c'est un peu un mélange des genres. Est-ce qu'elles sont... Est-ce qu'elles sont porteuses de tendances ? Je ne suis pas sûre de ça du tout parce qu'encore une fois, très très souvent, c'est plutôt dans une démarche d'extravagance comme on l'a vu ici. Pour Lady Gaga, oui. Voilà, par exemple. Donc ça ne répond pas fondamentalement à des tendances de fond parce que ce ne sont pas des collections entre guillemets sages et qui répondent au marché. Mais par contre, il est vrai, alors là c'est très nouveau et on le voit bien nous, moi je reçois des tonnes de communiqués de presse dès qu'il y a une star qui porte la lunette de telle ou telle marque, on est informé. Donc il y a une communication qui est faite sur les réseaux sociaux. Il y a un effet de boule de neige et il est vrai qu'il y a des marques, je pense à Dior par exemple, ça pousse les ventes très très fortement puisque, mais comme tout produit, les people sont l'imaginaire du XXIe siècle très très fortement donc elles sont porteuses. Alors elles n'anticipent pas les tendances, je pense qu'elles sont dans une mouvance, elles vont les porter plus fortement. Les mettre en lumière. Les mettre en lumière. Alors parlez-nous brièvement maintenant de ce petit film que vous avez réalisé pour le Silmo qui va être diffusé sur l'Indestand. Voilà, tout à fait. Alors ce film, c'était à la demande du salon de raconter ces 50 années du salon. On ne voulait pas que ce soit nostalgique, on ne voulait pas que ce soit historisant. Donc en fait, on a créé une sorte de clip où on a mêlé évidemment la mode, les lunettes, on a mêlé l'histoire du salon mais d'une manière extrêmement synthétique et puis surtout on s'est projeté aussi dans le futur. Et dans ce film, il se termine par quelles seraient les lunettes, la vision après 2020. Et dans toute la partie justement historique, donc j'ai pioché dans ma collection pour justement définir au travers de 2-3 montures les points forts des décennies. Donc 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Alors c'est très intéressant quand on regarde, quand vous verrez le film, on voit bien que ce que j'évoquais en début, les années 60, 70 jusqu'à des années 80, il y avait cette dimension de liberté créative, on ne se posait pas trop de questions sur finalement la partie, l'aspect commercial des montures. Et puis à partir des années 90, avec évidemment ce courant qui, Dieu merci, va disparaître, ce fameux vintage qu'on a vu et revu et revu, où là, on est quand même dans un... C'est bon. Voilà, on se dit et j'espère, et je l'ai vu quand même dans les nouvelles collections, vous le verrez sur les tendances, il y a un grand souffle créatif de la part des marques, on sent qu'on est dans un effet de bascule et je me dis, ah, on est rentré dans le 21e siècle. Ça, vous nous le montrerez la prochaine fois qu'on va se voir, c'est dans deux jours, un dimanche, on se donne rendez-vous ici pour parler justement des tendances 2018. Le film sera également visible sur Internet dans quelques jours, d'ici aujourd'hui je pense. Absolument. Dès aujourd'hui sur YouTube, on vous donnera tous les renseignements pour pouvoir visionner ce film sur toutes ces 50 ans de tendances. Et puis je vous propose un autre rendez-vous, on va faire un petit jeu tous les deux. Vous allez faire vos petits coups de cœur du salon. Je vais faire mes petits coups de cœur du salon et on se donne rendez-vous pour comparer nos coups de cœur ensemble le dernier jour du salon. Ça vous va ? Pas de souci. Comme ça, on essaiera de voir lequel gagne. Merci beaucoup. Puis tout à l'heure, je reçois Eric Lenoir qui est le directeur du salon Silmo et il nous donnera tout le programme de ce 50e anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada